donc nous allons faire la bonne communication calmement tranquillement sans agitement pour que chacun de nous fils guinéen partout où nous nous trouvons puissions comprendre la situation actuelle qui prévaut dans notre pays c'est très important de le dire je sais que vous êtes nombreux qui ne dorment pas parce que cette histoire c'est c'est plus qu'un film de science fiction parce que vous savez les films de science fiction on sait tous que c'est des montages c'est les machines qui font le boulot à la place des acteurs donc la chose elle est tellement totalement incroyable que les spéculations vont de bon entraîn c'est à dire les vaincus ne veulent pas admettre leur défaite les vaincus le rpg vous ne voulez pas admettre votre défaite c'est bon on vous comprend on vous comprend ils sont en train d'accuser la france que la complicité de la france cette même france parce qu'ils ont ils sont en train de faire défiler la photo d'un militaire cosséen français moi je vais vous rappeler si vous vous avez oublié ce même militaire était le garde rapproché d'alpha condé le blanc garde rapproché qui était parmi les symboles d'alpha condé les guinéens l'ont vu beaucoup l'ont vu des années auparavant donc quand corot a créé l'effort spécial après le blanc il est parti là oui il est parti c'est tout vous qui ne voulez pas admettre votre défaite vous êtes en train de monter descendre dire de connerie que c'est un malinqué qui a enlevé un malinqué c'est un guinéen qui a enlevé un nom guinéen un guinéen qui a enlevé un nom guinéen donc frères et soeurs guinéen restons sereins n'accordons pas de l'importance à ces gens cela ils sont finis le rpg est mort il faut l'accepter quand le président comté a perdu la vie ici les sous sous ont accepté moussa d'adis kamara s'est approché c'est à dire il a pris le pouvoir tout le peuple a suivi les sous sous ont accepté parce que quand il est décédé tout le monde a suivi d'adis c'est quand d'adis a été conduit dans l'erreur que le peuple a dit non parce que d'adis était venu juste pour faire la transition organiser les élections et restituer le pouvoir aux civils maintenant si vous on vous a renversé par un de vos fils par un de vos proches ça c'est le c'était c'est le pire des karmas c'est le pur des hackers c'est le pire des hackers c'est le pire des hackers vous êtes là à insulter le colonel mamadi d'umbouya vous êtes là le traité de chien vous êtes là le traité de tout vous oubliez aujourd'hui le côté de ce peuple qui a souffert pendant 11 ans vous oubliez aujourd'hui le côté de ce peuple qui a tant souffert j'ai vu un un de mes bons amis à moi qui a mis des photos d'alpha condé qui soutient alpha condé et que j'ai commenté le statut sa photo qui m'a envoyé un vocal spécial regardez la division qu'alpha malgré qu'il est parti malgré qu'alpha condé est parti malgré que son pouvoir est fini mais toujours cette division va continuer c'est ce que les communicants rpg cela veulent faire continuer nous faire rester sur ce rythme de division ethnocentrique dans notre pays les petits damoraux sont assis vous entendez après là je vais venir tout de suite pour parler de notre parti parler à nos militants sympathisants mon ami m'envoie vocale pour me dire j'ai beau il s'il te plaît si je mets des trucs comme ça pardon ne commande pas je veux pas que tu commandes si tu veux pas que notre amitié s'arrête je veux pas que tu commandes ne commande pas sinon notre amitié va s'arrêter regardez des idéologies pareilles c'est un ami malin qui est regardez les idéologies pareilles ça c'est à cause d'alpha condé maintenant le rpg aujourd'hui ces communicants rpg ce qu'ils sont en train de sortir la france le chien que tu as nourri depuis combien d'années ne va pas te trahir c'est rentré sorti comme ça le petit damoraux il est tellement agité la première fois dans l'histoire on retiendra qu'il a eu plus de vues sur facebook aujourd'hui la première fois dans l'histoire maintenant contentez vous de ça damoraux contentez vous de ça vous êtes en train de dire que c'est un malinquet qui a pris un autre malinquet vous pensez que la guinée va continuer sur ce rythme ethnique là vous pensez que l'idéologie que le konounel d'oumbouya a en tête vous pensez que vous êtes sur le même c'est à dire le même la même longueur d'onde non si le konounel mamadi d'oumbouya était dans la même idéologie que vous il ne serait jamais opposé jamais opposé au ministre de la défense depuis des mois ils sont en train de chercher à éteindre le konounel mamadi d'oumbouya parce que on dit que voilà c'est un danger il faut qu'on le met hors d'état de nuit je vais vous dire quelque chose mes parents rpg qui ont cette idéologie d'ethnocentrisme là qui veulent qu'on dit là c'est eux qui sont toujours là bas mettez le coeur ils sont là en train de mettre les têtes de moi et il faut accepter alpha est venu au pouvoir il a fait 11 ans les gens qui ont perdu la vie sur l'axe leurs parents ont accepté des mamans ont perdu leur enfant des parents ont perdu c'est à dire tout leur espoir des gens ont perdu des biens matériels regardez le quand le marché madina ont pris feu regardez quand les partis des biens matériels des gens ont perdu des millions est ce que les gens se sont plein les gens ont fait quoi qu'est ce qu'ils ont fait quand compte et a perdu le pouvoir ici est ce que qui a vu le sous sous pour dire que ah c'est les français c'est nia 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 c'est nia 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 non le nombre de coups d'état que le président comté a eu alpha condé n'a pas eu ça le nombre de tentatives de coups d'état que le président comté a eu alpha condé nia pas eu ça si alpha condé vous êtes en train de dire des spéculations pour dire que c'est lui qui a planifié ça mais mettez de l'eau dans vos vins arrêtez de revasser arrêtez de revasser alpha lui peut préparer un coup d'état pour partir quitter le pouvoir pendant que ses gardes personnelles ont été tués il ya eu des morts c'est il ya eu des morts lui peut préparer un coup d'état se faire humilier comme ça aux yeux du monde donc vous vous êtes en train de nous dire que votre votre celui que vous dites là votre champion vous êtes en train de nous dire que c'est un con un têtu en disant aux militaires fait un coup d'état nia 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 prenez moi filmez moi envoyez moi arrêtez moi enlevez moi la saussure aux pieds et wotin gifera wotin gifera accepté c'est difficile oui de l'accepter c'est comme si on te dit que ta femme par exemple c'est comme si on dit un homme riche tu as tout tu as l'argent tu as les grosses maisons tu as les belles voitures après on lui dit que tu as on te dit que ta femme sort avec ton chauffeur ou sort avec ton gardien tu auras du mal à le croire ça sera difficile pour toi de l'accepter donc c'est comme ça donc il faut l'accepter c'est une réalité on a vu des déclarations est aujourd'hui votre président votre président n'est plus le président il est l'ancien président et le cn rd a donné un ultimatum à tous les anciens ministres de se présenter demain à 11 heures au palais palais du peuple sinon vous serez considéré comme un ennemi du peuple la seule preuve pour vous dire de vous taire la france par ci la france par là si le peuple était resté tranquille sans manifester sa joie la communauté nationale et internationale aller intervenir mais déjà c'est qu'il faut comprendre votre président a modifié une constitution il était à son dernier mandat normalement selon la vraie constitution qui était là ce monsieur connaît ne devrait même pas être aujourd'hui à la tête de la guinée il faut comprendre cela c'est pas vous seulement qui sont les membres les vrais guinéens c'est pas vous seulement qui qui devez manger vous voulez rester dans le beurre là pendant 20 à 30 ans non accepté et ça n'y narra devient riche jusqu'à mille ans c'est quelque temps fait la belle vie jusqu'à mille ans c'est quelque temps chaque sauge à une fin si aujourd'hui du a c'est à dire destiné aujourd'hui le jour de la fin du régime condé pourquoi ne pas l'accepter vous arrêtez vos spéculations le peuple va répondre le peuple va répondre et quitté dans ces débats ethniques là le colonel mamadi d'oumbouya n'est pas venu pour les peuls il n'est pas venu pour les soussous ni pour les malinques il a bel et bien dit nous allons donner le pouvoir au peuple nous allons c'est à dire refaire une constitution avec le peuple avec la diaspora même tous les guinéens qui sont à l'étranger chacun va donner son avis ça c'est pas une bonne chose pour la guiné c'est pas une bonne chose ça ce n'est pas une bonne chose pour la guiné ensemble de faire une nouvelle constitution pour notre pays pour le bien de notre pays où est le mal là bas qu'il soit très bas qui ne soit pas très bas c'est dieu qui a destiné la fin d'enfant qu'on est comme ça les 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 injustices on a tous vise vu ici si tu le soutiens pas on te met en prison nos frères sont arrêtés arbitrairement injustement mis en prison parce que on lui dit la vérité une personne qui ne qui n'accepte pas la vérité mais n'a pas accepté le coup d'état a été fait alpha connie a été enlevé que la france soit complice ou pas nous on n'en a rien à foutre on s'en bat les couilles tout ce que nous voulions nous avons toujours voulu que alpha connie quitte le pouvoir au pays c'est tout ce que nous avons toujours voulu donc il faut accepter abaragera badi et je vous dis si vous êtes en train de revasser pour dire que le colonel mamadi dumbouya va retourner en arrière va retourner en arrière vous vous foutez les doigts dans l'oeil ça là c'est déjà parti la balle est déjà partie il n'y a plus de retour en arrière ça c'est fini vous avez entendu le dernier communiqué non le nomi kamara le deuxième homme fort quand il a dit l'ancien président il a dit l'ancien président on a merneka vous avez bien entendu il a dit l'ancien président maintenant nous militant sympathisant de l'ufdg qu'est ce qu'on doit se dire on vous a toujours dit soyez prêts pour notre président restons unis pour notre président restons derrière le peuple de guinée restons derrière l'armée guinéenne mais surtout restons soudés ils veulent nous faire c'est à dire nous faire dévier pour aller dans leur jeu ils veulent nous faire entrer dans leur jeu ne rentrons pas dans leur jeu en disant votre président c'est l'oulu ne sera jamais au pouvoir tiens ils ont toujours dit ici qu'il y aura pas de coups d'état en guinée alfa l'a toujours dit qu'il n'y aura pas de coups d'état en guinée vous avez bien compris non on a bien entendu non plusieurs fois d'accord aujourd'hui à coup d'état en guinée qu'on leur laisse dire que votre c'est l'ou ne sera jamais président votre c'est l'ou ne sera jamais président on les laisse dire il faut que nous nous soyons unis entre nous il faut pas rentrer dans leur débat ethnique que c'est un malinqué qui a pris un malinqué le colonel mamadi d'oumbouya c'est un guinéen nous sommes fiers de lui il vient de cancan c'est notre frère ce n'est pas un malinqué c'est un guinéen il a libéré la guinée nous le remercions pour ça et nous le soutenons nous le soutenons il faut l'accepter chacun a c'est à dire chacun a son son temps dans le pouvoir le pouvoir n'est pas éternel rien n'est éternel si alfa aujourd'hui c'est fini pour lui il faut accepter au mouna gara il faut accepter la france est complice la france la france parcie se sortir monter comme ça nous on a des cadres si c'est il s'agit de parler de affaires d'ethnies vous êtes là en train d'appeler vous dit oui à les patriotes sortez au lieu de vous il veut dire que les malinqué sortez c'est ce qu'ils veulent dire les malinqués sortez mais il dit les patriotes sortez mais à mon nom a falladé les malinqué sortez les sous sous sont là il ya combien de ministères sous sous dans le régime condé qui a vu un sous sous dire on n'est pas on veut pas le coup d'état qui a dit qui a vu dire ça en tout cas les gens qui le disent c'est eux qui sont dans le beurre vous n'êtes pas les seuls guinéens vous n'êtes pas les seuls guinéens militants sympathisants c'est le moment encore plus fort de continuer à soutenir notre président financièrement et moralement de se préparer parce que la transition sûrement ça va faire les 18 mois les 18 mois il faut pas qu'on se dise on va attendre à l'approche des 18 mois on va commencer à faire des réunions non 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 l'heure là il faut arrêter ça nous nous sommes pas venus pour perdre nous nous sommes venus pour vaincre il faut commencer les réunions dès demain il faut commencer les prières dès demain dès demain il faut commencer les réunions partout dans toutes les fédérations de l'ufdg dans le monde il faut commencer les réunions dès demain qu'on reste serein tranquille fixé sur notre objectif fait fait faire des cotisations pour soutenir notre parti c'est le bon moment c'est les faut pas dire on va attendre 18 mois ça va finir après on va venir maintenant qu'est ce qu'on va préparer nous allons faire des lobbing nous allons faire des lobbing on a pris beaucoup de leçons dans la politique on a appris beaucoup de leçons donc l'heure n'est plus à l'échec les sons c'est perdant s'agiter sur les réseaux sociaux en tout cas un jour des jours trois jours ils vont se taire parce que ils verront que ça là ça ne peut plus retourner en arrière c'est ce qui est difficile pour eux d'accepter c'est ce qui est difficile pour eux d'accepter d'accepter quand les petits damaro sortait les petits ou smanier le sortait la situation est sous contrôle la situation est sous contrôle c'est à dire des personnes des personnes ramassées comme ça là qui n'ont même pas de contact direct pour avoir des vrais renseignements pour un pouvoir que toi tu défends en tout cas moi quand c'est le viendra au pouvoir je ne viendrai pas vous dire des fausses informations ici sur les réseaux sociaux oui écoutez ils sont avec le pouvoir mais il n'avait même pas de vraies informations qu'est ce qui se passait seulement à dire que le la situation est sous contrôle la situation est sous contrôle qu'est ce qui est sous contrôle à mademannou mani kaka il faut qu'on accepte quitter dans cette idéologie d'ethnocentrisme là il faut que ces communicants là arrêtent de vous faire de vous mettre en mal avec vos propres frères le peuple est qui le peuple est guinéen le sou sou est qui le sou sou est guinéen il ya une il ya une fille malinqué qui m'a envoyé vocal tout de suite quand j'ai écouté le vocal il ya un autre cognac qui m'a envoyé vocal je vais vous faire écouter regarder on a rare et les barons la fille malinqué m'a envoyé vocal elle l'a insulté ma maman pourquoi elle a insulté ma maman pourquoi à cause d'alpha gondi pendant que elle peut être que ma soeur elle peut être que ma soeur j'ai seulement dit ma soeur il n'a pas de problème tu n'es que ma soeur elle n'a plus de pendules un autre cognac qui m'envoie des messages vocaux il m'insulte il insulte ma maman moi je ne vais pas vous insulter nous sommes tous des guinéens en tout cas ce que dieu a écrit pour alpha kondé c'est ce que alpha kondé a eu aujourd'hui ce n'est pas le colonel mamadidou mbouyade c'est ce que dieu a écrit pour alpha kondé qu'il allait finir comme ça son pouvoir allait se terminer ainsi maintenant ce que dieu a écrit et que cette destinée s'est réalisée aujourd'hui qu'est ce que vous vous allez faire pour que cela change vous avez ce pouvoir pourquoi ne pas accepter pour dire que à tout ce que dieu fait est bon parce que dieu ne fait rien pour rien dieu ne fait rien pour rien dieu ne fait rien pour rien il faut l'accepter un point bas arrêter de nous attaquer nous ufdg ce n'est pas nous qui avons renversé alpha kondé nous nous avons fêté la victoire de la libération de notre pays nous ufdg nous sommes sereins tranquille confiant à notre président et à notre parti le reste ce n'est pas notre problème nous n'avons pas des armes nous sommes pas partis au palais on n'a pas participé à ça nous sommes seulement sortis quand nous avons vu le communiqué du colonel d'oubouya qui a dit que on doit remettre la guinée dans la main du peuple ce mot nous a donné la joie au coeur et on a lancé des appels pour dire à la jeunesse de kaloum de conakry de sortir soutenir cette armée ce colonel montrer que le peuple a aussi reçu son message pour lui dire merci maintenant pourquoi n'est pas accepté ça au mouna accepte et ben au mouna accepte et ben vous n'allez pas accepter ça c'est là en train de faire des spéculations bel et bel et mal fait ré et calmance 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 la basse côte à des ministres dans le gouvernement il ya cassouri là bas qui est le premier ministre oui sa vie aussi est en danger bien sûr il ya les beaucoup de cadres sous sous qui sont avec alpha condé leur vie sont en danger qui a vu les sous sous parler ici qui a vu les sous sous manifester de ça pour dire que ah voilà il ya cassouri il ya les cadres sous sous qui sont là bas il ya les cadres peuls qui sont là bas oui il ya des cadres peuls à des cadres des ministres peuls qui sont avec alpha qui a vu les peuls parler de ça mais c'est vous qui sortez vous qui sortez vous qui sortez vous voulez toujours envoyer les guinéens sur ce problème ethnique 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 c'est nous c'est nous et non mais c'est incroyable c'est incroyable après tout ça on se dit qu'on est des musulmans après tout ça on se dit qu'on est des musulmans quitté dans ce débat ethnique là c'est le connu les mamadis d'umbouya a pris le pouvoir restons derrière lui regardons le observons le qu'est ce qu'il va faire du pouvoir c'est tout mais non si c'est pour chercher à diviser la haute guinée tout ce qu'on connaît des vrais malinquié le vrai malinquié est orgueilleux le vrai malinquié voilà il a son orgueil mais cette haine démesurée démesurée pour son propre frère guinéen là à ça on connaît pas des malinquiés en tout cas des vrais malinquié les vrais malinquié aime son pays aime son propre frère guinéen oui donc mais à la base qui sont à la base ces communicants là les petits damarou là qui sont agités parce qu'ils veulent des vues qui sont agités les patriotes les patriotes sortez et calmos 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 le peuple de guinée a manifesté sa joie le peuple de guinée a montré sa joie le peuple de guinée a accueilli le colonel mamadi d'oubouya vous ne pouvez rien changer à cela et c'est terminé c'est fini il ya plus de marche arrière si vous voulez insulter le colonel mamadi d'oubouya autant que vous voulez mais j'appelle à tous les guinéens ces rpg cela c'est bandit là c'est petit les damarou et autres là qui ne veulent pas accepter là qui ne veulent pas c'est à dire rester dans leur humiliation là il faut pas les écouter il faut pas les suivre ne prenez même pas en considération parce que c'est des gens qui ne tu n'ont même pas de vraies informations parce qu'il est sorti avant pour dire que janet est mort ces gens là ont tué janet oui d'oubouya tu es janet nia 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 après les sorties encore pour dire que c'est un fake news tu dis quelque chose après tu viens te démentir toi même est ce que tu le petit là il est malade il est malade quand vous parlez sur les réseaux sociaux il faut bien réfléchir à ce que tu dis l'endroit où tu dis mais comme il est agité il ya des gens qui le regardaient plus de 5000 personnes il n'a pas l'habitude de voir d'avoir plus de 1000 personnes dans son live c'est pourquoi il était agité dire que ah les gens là ils ont tué le membre le ministre de la défense ces gens là ont tué et d'oubouya tu as tué le ministre de la défense tu as tué le ministre de la défense après les sorties pour se demande pour démentir lui-même sa propre version c'est les gens là que vous allez écouter c'est les gens là que vous allez goûter quelqu'un qui se démentit lui-même c'est eux que vous allez écouter les marabou les qui sont assis annalement il a le gala comment il s'appelle le gars qui a conduit sage de vrai jean coin de quoi là le marabou les saletés là comment mansabilal et marabou les saletés non way marabou les saletés non way un simple et non faut pas les écouter c'est juste des simples marabou les qui ne veulent pas accepter la défaite de leur président un point mille tiret c'est des gens c'est pourquoi quand dément sa bilan eux il a il a trop parlé sur moi moi je l'écoute pas parce que c'est un simple marabou les en allemagne là-bas oui qui pense qu'ils s'asseoir dans les vêtus de 300 euros 400 500 euros comme ça marcher pour c'est tu peux tromper les gens donc pour l'amour de dieu frères et soeurs guinéens surtout militants de notre grand parti du ftg restons serein restons tranquille ne tombons pas dans leurs pièges ils veulent nous faire divaguer ils veulent nous envoyer sur ce débat ethnique là pour que des autres communiquant on sort pour parler des trucs ils ont dit qu'on note qu'on aura pas le pouvoir non d'accord on est d'accord avec comme ils sont dieux c'est eux qui ont écrit le destin du président c'est l'eau avec dieu en même temps on les laisse nous nous continuons on doit faire les réunions nous devons soutenir notre président ce n'est pas attendre après les 18 mois pour préparer l'élection non c'est dès maintenant qu'il faut préparer l'élection présidentielle parce que le régime a changé le régime a changé le régime a changé nous allons aux élections la transition c'est d'aller aux élections donc c'est le bon moment de préparer cela ne rentrer pas dans ces conneries et petits blogueurs qui ne savent pas communiquer ils pensent qu'ils peuvent faire sortir la population c'est des gens qui ne sont pas écoutés les mansabila les petits en sous d'amoraux vont parler jusqu'à demain les patriotes sortez 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 manifestez vous personne ne sortira pour eux personne ne sortira pour eux personne ne sortira pour eux personne donc au lieu de continuer à vous humilier vous ferez mieux de vous taire au lieu de continuer à vous humilier vous ferez mieux de vous taire en tout cas ils ont dit tous les ministres doivent se présenter demain que celui qui ne se présentera pas sera considéré comme l'ennemi de l'état à bon entendeur salut donc c'était ma petite mise au point les dernières minutes parce qu'on n'arrive pas à dormir tellement qu'on a la joie vous voyez on s'est sacrifié pour ça sortir à l'exil les souffrances atroces qu'on traverse on peut pas raconter tout ça tout ça on a fait pour le pays mais dieu est là et il a répondu à notre appel et surtout militant ses partisans plus tard dans la semaine ou après quand tout va se stabiliser nous allons fixer des moments de gêne nous allons gêner pour notre pays on va gêner pour notre pays c'est très important on va gêner pour notre pays nous on va penser que ah ça va pas marcher dieu ne va pas prendre non nous nous avons gêné plusieurs fois en coulisses pour notre pays on va gêner prier dieu pour notre pays prier dieu pour notre parti prier dieu pour notre président c'est ce que j'avais à vous dire